sans perdre de temps donc vous l'avez appris et dans la cinématique quelle tristesse imani est morte imani est décédé quelle tristesse elle qui trouvait qu'on était avait dit que gabe savait ce qu'il faisait parce qu'il embauchait des pros et qui est voilà elle avait dit qu'elle avait hâte de travailler de nouveau avec nous aussi je pense que c'est compromis allez c'est parti je l'ai vu toi non tu gagnes ara, de quoi parles tu Ivankov n'a jamais eu l'intention d'utiliser le virus il l'a vendu pour récupérer de l'argent de quoi parles tu Moscou tu ne comprends pas il l'a acheté au nord coréen il va l'utiliser contre Moscou tu pètes les plombs Mara reprends toi il m'a fait visiter sa base Mihail je l'ai vu je rentre à Moscou je vais avertir yuri et le polibureau leur dire où est Ivankov il faut l'aider non Mara attend on a encore le temps j'ai un plan un plan de quoi tu parles Mara écoute moi on se retrouve au monténégro ce soir je sais quoi faire je ne sais pas quoi faire on ne contrôle plus rien il est hors de contrôle fais moi confiance je contrôle la situation bon sang Teresa pourquoi tu l'as pas arrêté ouais c'est ça je ne pouvais rien dire de plus à Liane qu'à toi elle se sentait responsable elle est partie du neuf sur l'accident d'avion le gouvernement de Myanmar assure que l'accident est dû à la météo mais il refuse que l'OACI vienne enquêter appelle moi dès que tu auras des nouvelles de Liane bien compris j'espère qu'elle sait ce qu'elle fait tu ne trouveras aucun survivant mais on ne va pas la laisser là c'est ma faute si elle est morte on a tiré à pile ou face face je le suivais pile c'était elle pile ou face ça aurait dû être moi dans cet avion oh je ne vais pas être très efficace sur ce coin tu peux t'en sortir ok vas-y mission avec Liangxing comme je disais on est au bassin de Lirawadi au Myanmar à Taguang au Myanmar alors sur cette mission va se prendre l'AU-300 thermique que vous commencez à connaître chers amis également le Mark 23 parce que bon le Mark 23 vous avez vu à la mission précédente il fait le café on va reprendre le MDS A3 pourquoi pas et puis le M61 fragmentation je pense que ça peut être ça peut être pas mal je pense et puis là j'ai pas besoin d'être je vais prendre le DT tiens le taser air comprimé chers amis on l'a pas beaucoup utilisé cette mission les amis regardez moi cette feignasse là qui va pas bouger son cul de toute la mission comme c'est une mission qui se joue normalement en ligne mes amis il va falloir faire des allers-retours pour aller récupérer des explosifs toutes les deux minutes cette mission est très très difficile elle est pas du tout faite pour être jouée en solo ou en tout cas on est pas aidé je t'ai donné plusieurs charges télécommandées je veux que tu les poses le long du chemin je l'ai présenté à ton retour continue au bateau il y a une technique qui consiste à s'envoyer des grenades d'hormagène pour repop au bateau mais très honnêtement ça fait pas du tout naturel comme gameplay regardez là la feignasse tout ça parce qu'elle s'est fait tirer dessus la petite nature donc là on est pas loin du site du crash de l'avion d'Imani on va aller récupérer sa dépouille elle doit très certainement faire partie des missions les plus difficiles du jeu comment il arrive à me tirer à travers ah non c'était l'autre sniper ça commence à devenir assez difficile de rester en vie là les gars ils sont chauds ils viennent au contact comme dans l'iphone filter 3 vous vous souvenez que c'était déjà assez compliqué dans l'iphone filter 3 quand ils venaient au contact j'ai déjà plus de vie ça démarre bien surtout ils popent d'absolument n'importe où et ça ça va vite devenir casse couille quand tu reviendras tes poursuivants auront une petite surprise ou deux je veux que tu poses ces charges de chaque côté du pot à ton retour je les ferais sauter après que tu les franchis cela les ralentira alors là hop j'ai encore un c4 dans l'inventaire je vais pas aller me recharger tout de suite je suis trop loin du tournette regarde il y a des passerelles des passages des guets ou quoi que ce soit pour traverser cette rivière pose une charge à chaque coup je ne veux pas leur voir derrière moi derrière moi Je croyais que je ne l'avais pas vu On ne va pas survivre très longtemps si je ne trouve pas Incessamment sous peu Un gilet pare-balles Et de façon J'ai envie de vous dire imminente Oula lui il s'est vautré Il faut abuser du Mark 23 Je crois que dans leur petit caisson Oh merci Allez on piège le pont Une quoi ? Une charge de C4 ? On ne sait pas On ne saura pas J'ai récupéré les lunettes de vision nocturne Ca peut servir mais bon On n'y voit pas forcément mieux j'ai l'impression On retourne sur le chemin Et on fait demi-tour pour aller rechercher Du C4 Vous connaissez la technique maintenant On aurait pu n'en utiliser qu'un seul Et retourner tout de suite au Mais de toute façon je pense qu'on n'arrivera pas A battre le record sur cette mission Elle est vraiment pas faite pour être jouée en solo On va tâcher d'ignorer C'est glandu Bon j'ai un gilet Un peu lèche le gilet Mais bon C'est un gilet quand même On va pouvoir vérifier Si le 60 hertz fonctionne vraiment Et empêche les ralentissements Puisqu'on va On va aller dans un endroit tout à l'heure Au site du crash Où il y a pas mal de flammes On va pouvoir tester ça Feignasse Elle est pas compliquée son boulot à elle On va utiliser un peu la U300 Pour économiser le Mark 23 Parce qu'on risque d'en avoir encore besoin Notamment avec les terroristes de MetaGlobal Ou de... Je sais plus Les terroristes... Des terroristes Qui ont des gilets pare-balles Qu'on va rencontrer après Fous-moi la paix toi Là il ne me lâche pas Aïe Pour l'instant c'est relativement tranquille Mais là il va y avoir Un sniper Quand cette technique ne marche pas Voilà Il faut utiliser celle là Alors là on ne doit pas être loin des terroristes En gilets pare-balles Si mes souvenirs sont exacts Ils sont là Ils m'attendaient Ils ont pop de nulle part Parfait Faut abuser du Mark 23 Comme je vous l'ai dit Par contre j'aimerais bien savoir Où ils étaient Leur cadavre Oh un gilet merci Oh merci le gilet Alors elle m'a dit Qu'il y avait une unité De poursuite radar Oui elle est juste En haut de la colline Parce qu'à l'intérieur Il y a le monsieur Qui fait très mal Qu'on va essayer De se faire Dissimu On va tenter hein Si ça passe On a quelques grenades On l'a eu ? Non je crois pas C'est bon Oh là là Ça c'est dur Essayez de l'avoir Sans qu'il vous balance Parce qu'il a un lance-grenade Les amis C'est vraiment pas évident De se le faire Sans être touché Un gilet pare-balles Merci On casse tout Et on se barre de là C'est pas moi C'est pas moi Je suis pour rien Est-ce que je peux me monter Non je vais pas prendre de risque La petite musique Siphon filterisante Pour rappeler que voilà Imani est décédé Après un accident d'avion Ça peut arriver Mais là c'est pas un accident En l'occurrence Alors Imani Imani Salut Oui 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 Plus tard Plus tard On va la récupérer Mais tout à l'heure C'est sur notre route Pour ramener Imani De toute façon Hop Yon Yun Kim Qui n'a pas sa mallette Au poignet Bien sûr Est-ce que je meurs Si je fais ça Non ça va Tout va bien Bon Imani Bon Imani T'es où ? J'ai oublié d'aller récupérer Du C4 Dans la baraque De l'hôte De l'hôte guignolo On va avoir de la visite On va avoir de la visite Sur la route C'est pas grave Je sais pas ce qu'ils font Ils courent Ils doivent me chercher Ils cherchent Ah 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 Ils ont vu quelque chose Je sais pas ce qui glande Lui en tout cas Il fera plus grand chose Je voulais juste récupérer Un petit C4 D'accord Lui il prend rien Faut utiliser la technique De viser Manuelle Ça sera beaucoup plus efficace Voilà comme ceci Imani On a du chemin Alors par où Par où Il nous reste un pont A détruire Qui est là-bas On y va C'est parti C'est pour ça Qu'on a récupéré Le C4 De L'hôte Je sais plus Comment il s'appelle Celui qu'on a ratatiné On va éviter Les sentiers Parce que Lian nous a dit Oui oui Je vais tout faire péter Mais si on approche Des clés morts Ça pop de partout Et les clés morts Finalement N'ont Que peu d'intérêt Il est où Le pont Juste là On la dépose Et on place Les C4 C'est bien parce que Quand ils vous visent Ils se focusent vraiment Sur vous Ils ont tendance A en oublier De J'ai pas oublié De De pont Pourtant Pourquoi on m'indique Qu'il y a un objectif Ici Pont en bois Ah bah oui Une euro Autant pour moi Il y a un autre Pont en bois Ici Hop Attention de pas tomber A l'eau C'est la mort Instante Allez go vite Une fois qu'on aura passé l'eau Ils vont disparaître Ils vont immédiatement Des pop Au moins qu'on passe l'eau Avec Imani Pour éviter d'avoir La récupérée dans l'eau Lianne va faire péter Vas-y fais le sauter Et ça m'a tué avec Bien sûr C'est pas grave les amis C'est pas grave Cette mission là Comme je vous l'ai dit Est très 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 compliqué Je la referai En off En ne mourant pas Comme ça On accomplira L'objectif De De finir toutes les missions Sans mourir Hop Et ça pop d'absolument partout Elle fait péter des ponts Mais en fait Elle devrait rien faire Lianne Parce que ça les attire Plus qu'autre chose Allez Imani On y retourne En plus elle les fait péter Alors que je suis encore À portée de De l'explosion On va aller rejoindre Le terroriste Birman Quel pont Il n'y a pas de pont ici Tu veux En fait Quand elle dit ça Mais c'est C'est un appel Un appel au viol On pourrait se dire C'est cool Elle fait sauter le pont Ils ne vont plus nous suivre Mais c'est l'infamie Plus les munitions De Mark 23 Commencent à se compter Avec les doigts C'est bon On se dirige vers Le terroriste Birman Une bonne chose On va peut-être pas Amener Imani Avec nous Pour ça Je vais la déposer Là-bas On reviendra La chercher Parce qu'elle risque De m'encombrer Plus qu'autre chose Sur cet objectif là Je vais la déposer Dans un coin Je vais la déposer Là Je reviens le chercher Imani Franchement qu'on a Cette AU-300 Thermique On ne s'est pas assez Servi de la visée Thermique Mais sur cette mission Elle est quand même Pas mal utile Qu'est-ce qu'il veut Qu'est-ce qu'il veut Il est pare-balle Oh bah c'est lui Tiens Parfait Allons récupérer Oh là là Sans se casser la gueule Le conteneur Le conteneur de virus Merci monsieur Plus de sniper Ici il y a un objectif Multi joueur Que je vais quand même Un objectif secret Un objectif multijoueur Donc je disais Que je vais quand même Accomplir Grâce à la magie démoniaque Il me semble qu'il y a un gilet Ici Oui merci Attention magie démoniaque Wouhou Objectif multijoueur On est tranquille Pour pouvoir le faire Voilà C'est bien C'est la boîte noire de l'avion Prends-la On refait Le chemin En sens inverse Dans le calme Les amis Dans le calme En évitant De se casser la gueule Encore une fois Voilà Parfait Imani Niveau temps On va être un peu juste Imani Oui bah je le sais Qu'on partira pas sans elle Ça se voit que c'est pas elle Qu'à se la trimballer Sur toute la jungle Je suis désolé d'ailleurs Les amis Sur cette mission là Il fait particulièrement sombre Attention à pas se Viander Laissez moi remonter Merci Oh non Pas eux Foutez moi la paix J'ai pas le temps Allez go Mais arrêtez de popper Oh ils ont disparu Ils ont des pop Ça c'est magique Ça Enfin il y en a d'autres Qui se ramènent Et Imani va tomber J'ai plus de munitions Quasiment Imani est tombé La pauvre On va aller la récupérer Allez viens là Où on veut aller Voilà Il n'a pas entendu Le garde Il sait pas que je suis là Chut Oh la vache Et ça pop de partout D'un coup On va utiliser un peu Le MDS qu'on avait gardé De côté Oh la 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 Vous voyez ce viol Quand je vous dis Que cette mission N'est pas faite Pour être faite En En Solo On va taser un peu Tout ce bobonde Cette mission là Est excellente Pour faire les classements Avec le monde Qui pop Il faut absolument Que j'arrive à avancer Avec Imani Sinon ils vont pas Des pop Et ils vont pas Me foutre la paix En plus niveau temps Là ça risque D'être compromis Il faudrait qu'on y soit Dans une minute C'est pas grave Les amis Je la referai en oeuf Pas de soucis De ce point de vue là Lian aurait tendance A nous encourager A prendre le sentier Pour faire exploser Les clé morts Qu'on a placé Au début de la mission Mais j'ai envie de vous dire Non 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 Regardez moi ça Ça pop à l'infini Plus on avance Plus ça pop Et à un moment Ça va s'arrêter De popper Puisqu'on se rapproche Du bateau Ah c'est dommage Y'a pas grand chose On aurait pu être Dans les temps En 20 secondes Est-ce que c'est possible D'y être en 20 secondes Attention Attention Oh la 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 Allez vite 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 Ah une seconde près Ça va se jouer Bien joué On rentre à la maison Oui bah vite Non 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 Oui ça dépasse Oh la 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 De pas grand chose Les amis C'est faisable Mission accomplie Mission accomplie Non sans mal Bon bah On a pas de record De battu Sur cette mission Et en plus Elle ne prononcera pas La phrase magique En fin de mission Mais Je suis quand même Assez content Parce que Cette mission là C'est vraiment Pain in the ass Oh merci Merci Oui 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 On a pris Deux grades D'un coup Vu qu'à la mission Précédente Ils ont été radins Et là Il y a l'air D'y avoir du matos Alors qu'est-ce qu'on a eu Des nouveaux vêtements Maintenant on peut Verrouiller la tête Des ennemis Quelque chose Qui nous aurait quand même Pas mal servi Dans Dans les premiers Siphon Filter Mais c'est un peu Un peu du shit Quand même La récompense D'Ellison Warner La médaille du mérite De Corée du Sud La médaille présidentielle De la liberté Le Kinshi Kuncho Ordre du dragon d'or Oh là là Il balance la purée là Et la citation De Liang Xing Bien entendu Sans oublier Le petit plus J'ai envie de vous dire Le classement D'experts En élimination Discrète De personnel Tout va bien Liang Je sais pas Ça doit être Le contre-coup Ça aurait dû être Moi et Gabe Mais c'était pas toi J'ai besoin de toi Ici Liang Nous pleurons Il m'a dit Quand tout sera terminé Nous devons trouver Du collège con J'ai besoin de toi Je sais Liang Terminé Là on s'est fait Arroser De récompenses Et il y a Notre ami Liang Xing Qui est en train De douter Dans ce métier Si tu doutes Il faut laisser tomber La boîte noire Capot 232 Monté à 15 000 pieds Mesdames et messieurs Ici le capitaine Johnson J'aimerais tout d'abord Vous remercier de voler Avec ASEAN Airways Comme vous pouvez le voir Le voyant des ceintures est éteint Vous pouvez donc Vous déplacer dans la cabine Dans quelques minutes Nous atteindrons Notre altitude de croisière De 35 000 pieds Nos hôtesses passeront Parmi vous dans quelques minutes Pour vous proposer Des rafraîchissements Le temps est dégagé Nous devrions rencontrer Quelques turbulences En approchant De la péninsule coréenne Pour l'instant Si vous regardez Par le hublot Vous verrez que nous survolons Les forêts tropicales Du Myanmar Le Myanmar S'appelait d'autrefois La Birmanie Attendez un instant Regardez un peu ça Qu'est-ce que c'est que ça ? Contrôle J'ai une alarme au radar Dans notre traînée Très rapide J'essaie de l'éviter Je descends C'est un missile On ne va pas Donc une attaque terroriste Somme toute relativement classique Ah on a un nouveau dossier Celui d'Elsa Weisinger Un personnage assez énigmatique En plus Elsa Je vous laisserai en profiter Nos nouveaux grades On va aller les voir Parce que bon Maintenant ça y est On est devenu On est passé Rouge Tu es passé au grade supérieur Bien joué Ouais d'accord Tu es passé au grade supérieur Bien joué Oh mais ça change même pas de C'est toujours Gina qui nous balance Regardez les armes qu'on a obtenues On a obtenu le M16A2 Qui est une arme opée Pas cheatée Mais opée Et le shot hammer C'était l'arme qu'avaient justement Le fusil à pompe Qu'avaient les mecs à Tokyo Celui que j'aurais pu prendre Parce qu'il est particulièrement efficace Mais bon Pas autant que le Mark 23 Qu'est-ce qu'on a eu d'autre ? Attention c'est parti C'est pas vrai Teresa l'a fait exprès J'arrive à peine à lire le nom Spécialiste technique de l'agence en élimination délicate Tu vas me répéter ça trois fois Alors c'est même pas ça qui est écrit en plus C'est ça le pire Tu as mérité ce niveau Tu as prouvé plus d'une fois que tu en étais capable Bienvenue dans le milieu fermé des snipers Bah en fait Le mec je l'ai tué à la grenade Pas aux snipers mais bon Attention la citation de Liang Xing C'est parti J'ai vécu des missions difficiles Et j'ai travaillé avec les meilleurs Je dois reconnaître que tu t'en es très bien tiré Quelles qu'aient été mes exigences Je te remets donc cette décoration Elle sera inscrite à ton dossier Et jusqu'à la fin de tes jours Elle témoignera de tes compétences De ton courage Et de ta vaillance Merci Venant de la personne Qui n'a rien glandé de toute la mission Je ne sais pas trop comment je dois le prendre Récompense d'Ellison Warner Je vous remets cette médaille pour vous remercier d'avoir contribué à la sécurité des vols civils Les missiles solaires représentent de loin la plus grande menace pour l'aviation civile de nos jours Votre action a probablement sauvé la vie de centaines d'innocents Au nom de l'organisation civile de l'aviation internationale Je suis fier de vous remettre cette médaille Et je vous remercie encore D'accord Et c'est le président en personne qui nous la donne Jonathan Lévy Jonathan Lévy Un président imaginaire bien sûr Mais si vous avez vu Je ne sais plus si on le voit au tout début du jeu On va peut-être le voir après Plus tard dans le jeu Mais il ressemble quand même pas mal à George Bush Je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas Bref Médaille du mérite de Corée du Sud Notre ambassade en Corée voulait que je te donne ceci C'est la médaille du mérite de Corée du Sud Elle a été créée par le gouvernement sud-coréen en 1951 Pour remercier les soldats des Nations Unies Qui avaient combattu les communistes pendant la guerre de Corée La médaille est encore décernée 48 ans plus tard Elle est également remise aux personnes renommées pour service rendu au peuple coréen Il y a également un mot comme quoi les officiels auraient aimé te la donner en personne Là aussi encore une fois c'est le président en personne Jung-ho Park C'est marrant parce qu'il me semble qu'il y avait une présidente En Corée du Sud Qui s'appelait Park En nom de famille Je ne sais pas si c'est elle ou pas Parce que ça m'étonnerait qu'ils mettent de vrais politiciens dans ce jeu Ça n'aurait pas été très politiquement correct La médaille présidentielle de la liberté En 1945 Le président Truman créa la médaille présidentielle de la liberté Récompensant les faits exceptionnels de citoyens au cours de la seconde guerre mondiale Cette médaille fut réutilisée à partir de 1963 par le président Kennedy Afin de récompenser les actes exceptionnels de civils en temps de guerre Bien que l'on puisse difficilement parler de paix dans cette période troublée Votre action a permis de repousser un peu la menace terroriste qui pèse sur nous La médaille présidentielle de la liberté Et la plus haute distinction civile du pays Et je vous la remets comme témoignage de la gratitude de notre pays D'accord Et en fait non Le président des Etats-Unis d'Amérique Là c'est vraiment lui qui me donne cette médaille présidentielle forcément C'est Warren H. Pierce C'est bien ce qu'il me semblait Que c'était pas Jonathan Levy Donc Jonathan Levy c'est le président d'autre chose Je sais pas Il me semble que c'est celle-là Qui bug voilà Y'a rien sur celle-là Voilà y'a rien Y'a personne qui me parle Et en plus c'est marqué en anglais Sur le document Y'en a une autre où je crois qu'on va me parler Je sais plus c'est laquelle Et pareil ça va me parler mais en anglais Quelques petits problèmes de traduction Mais bon Dans l'ensemble ça va plutôt bien Du coup on a des nouveaux vêtements Pour se la jouer Fashion Victime On pourrait peut-être porter une casquette Ou un casque Peut-être une casquette qui pourrait Celle-là elle est en noir ou pas ? Non elle est pas en noir ça c'est dommage ça C'est bandana Le béret que j'ai déjà porté dans une mission On va se mettre une petite casquette standard On va retirer Non on va pas retirer les lunettes Parce que ça fait pas réaliste vis-à-vis de moi Qui porte des lunettes On va garder les lunettes type vue La mission suivante Est une mission furtive Si vous vous en doutez Ça fait longtemps qu'on en a pas eu Donc on va s'habiller en conséquence C'est une mission qui nécessite pas d'être habillée comme un bourrin Au contraire des vêtements amples sont de rigueur Qu'est-ce qu'on pourrait porter ? Vu que c'est une mission furtive Où il va pas falloir tuer des gens On va leur faire peur On va leur dire On est un spécialiste De pas tuer Et en plus on va leur faire peur aussi par devant En leur disant Faites gaffe les mecs Parce que peut-être que je tue pas Mais je sais tirer On va s'habiller comme ça Peut-être un t-shirt blanc T-shirt on va le mettre en blanc Sur cette mission Pas de tatouage Surtout qu'ils sont dégueulasses Ils sont pixelisés On a dit Ça Spécialiste En ADP Et le grade à l'arrière On est classe comme ça On est très classe Oui Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?